et bien salut à toutes et à toutes c'est qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un petit match donc on n'est pas sur showdown cette fois-ci donc j'ai vu que ça a gêné un petit peu certains sur showdown même si voilà je ne compte pas arrêter les matchs sur showdown tout simplement ça en a gêné certains que ce ne soit pas comment dire que ce ne soit pas voilà en français et que donc du coup beaucoup de gens ne comprenaient pas non plus toutes les attaques etc etc donc voilà donc je vais essayer de plus on va dire parler français même si voilà j'ai pris des habitudes on va dire avec showdown donc voilà donc c'est pas dit que je n'en ferai plus que showdown mais pour l'instant voilà j'ai envie de vous faire un petit match sur console donc j'ai envie de plutôt pas trop mal à vous proposer donc le premier est donc celui-là contre Theo Frost donc vous connaissez donc Roxas Rose voilà pour ceux qui ne le connaissent pas donc on a fait un petit match donc on est sur Pokémon Rosa et on s'est fait une team donc composé de 1 Ubers, 2 UU et 3 OU donc pour ceux qui ne savent pas déjà qu'est-ce que c'est les OU, les Ubers et les UU donc en fait il y a des tiers donc dans Pokémon en fonction de comment les Pokémon sont joués les Ubers ce sont ceux qui sont bannis en fait déjà donc voilà donc là le banni que jouait donc c'était Megadratec et lui c'était Exegy, voilà donc ils sont tous les deux bannis, ils sont trop puissants en fait pour être dans les tirs officiels enfin les tiers comment dire, enfin c'est pas les tirs officiels c'est plutôt les tiers jouables on va dire en compétition même si à des compétitions en Ubers enfin bref, donc ensuite les UU, donc les OU donc ce sont ceux qui sont tout le temps joués, les Obolus et ensuite donc il y a les UU qui sont, alors je crois que c'est, je ne sais plus exactement qu'est-ce que c'est mais en gros ce sont ceux qui sont un petit peu moins joués que les OU mais toujours un peu joués mais bon si vous êtes arrivé sur cette vidéo je pense que vous connaissez un minimum les tiers voilà donc donc pour la team donc sa team donc les deux U donc c'était le Gullabre et Koatox même si je crois que Koatox et RU je ne sais plus du tout mais je crois et les trois U donc en Finobi mais voilà, comme vous le savez en Finobi c'est grand débat en ce moment enfin plus trop voilà, il a été suspect et tout mais voilà il est quand même assez cheaté avec Noah C donc et Dracofeu donc qui était sa Mega donc là je pensais bien que ce soit le X tout simplement parce que déjà on avait fait pas mal de combats et voilà il adorait Dracofeu X donc voilà je me disais que c'était plutôt possible surtout que le Gullabre fait office de entre guillemets de Dracofeu Y donc il n'y avait pas besoin de Dracofeu Y je pensais bien que ce soit le X voilà donc moi donc j'ai testé donc donc Chapignon en OU donc qui a été une agréable une agréable surprise avec Noacier et Muplodocus non Tréoxyde, non, Talon, excusez-moi donc qui est Flambusa et mes deux U donc sont Muplodocus et Tréoxyde et mon Mega donc Dratec donc comme vous voyez cette team est très très what the fuck voilà parce que j'ai 3 types dragons et 3 types plantes euh non 2 types plantes donc voilà donc c'est vraiment le dabou voilà mais bon j'ai testé et on teste des sources des sources voilà euh bon on lance le combat donc c'est parti contre T ou Frost je le rappelle euh donc avec des teams contestées donc voilà donc il va envoyer Koatox donc Koatox Shiny donc il est vraiment assez sympa euh ensuite donc moi je vais envoyer Chapignon euh il va faire Kuba en antipant peut-être le McPunch je ne sais pas du tout parce que bon moi j'ai sport bon y'a rien à part Noacier donc il peut prendre le sport donc bon je fais sport tant mieux hein si il m'aura attaqué j'ai envie un peu mal puisque je sais pas pour je crois qu'il y a un point de glace hein Koatox mais bon euh donc les gens voient de talons après pour faire un gros rapace euh tout simplement parce que bon j'avais quoi j'avais éboulement McPunch ball grain donc bon j'aurais peut-être dû tenter mais bon euh donc là il va se réveiller va me faire un coup bas coup critique donc là vraiment j'étais très très content donc là j'ai fait bout de feu pourquoi donc euh s'il envoyait Noacier déjà il se prend un x4 et euh bah même si je mourrais il mourrait et Koatox donc il jouait avec peau sèche donc bout de feu et il faisait plus de dégâts et vu qu'il était endormi normalement il n'attaquait pas avant normalement euh même si Kuba c'est prioritaire je le sais euh donc ensuite je vais envoyer donc mon Chapignon il va envoyer son Drac au feu donc là euh j'ai hésité longuement à Switch et finalement donc lui il avait anticipé le Switch je pense donc du coup il s'est dit c'est bon il va Switch il va pas laisser un Chapignon contre euh contre euh mon Drac au feu et il va se placer donc dans une danse Draco donc un poké très très dangereux Drac au feu Y s'il est placé donc euh voilà donc bon moi je me suis dit euh euh j'ai la Center Force donc euh euh c'est très bien du coup j'ai lancé euh Sport et là il a été un petit peu dingue hein je pense voilà tout simplement parce qu'il se retrouvait avec un Drac au feu X se placer mais endormi donc c'est c'est un petit peu voilà un petit peu dommage donc moi je vais envoyer mon Dratec déjà pour lui mettre l'intimidation pour lui enlever son boost d'attaque donc j'avais plus que le boost en vitesse donc là ça fait un tour qui dort euh donc il va le Switch donc voilà donc là il avait un tour euh un tour deux tours je crois qu'il était endormi il va envoyer Exegid euh euh moi donc je vais méga évoluer et faire d'ordre Draco il me semble euh donc ce qui est bien avec euh euh avec Dratec c'est qu'il a séisme et donc du coup ça ne fait pas peur à euh à WAM tout simplement euh donc vous allez voir donc euh au niveau du AX ce match était bien AX de son côté mais bon euh écoutez c'est plutôt c'est pas très grave euh donc il va faire bouclier en royale euh euh donc moi j'ai fait séisme donc vous savez séisme ça voilà celui s'en fout quoi euh et je vais faire euh séisme donc il va le laisser à quoi aller 10 PV euh 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 ça va lui activer euh ça a une assurance et ça c'est un kit ainsi un 7 voilà qu'on euh qu'on euh qu'on avait pas vu depuis que j'avais pas vu depuis longtemps parce que ben voilà le fait qu'il soit passé Uber c'est un peu dommage là il va faire balle ombre alors balle ombre ne m'aurait pas tué euh malgré la vulnéassurance il n'avait pas eu un coup critique je l'aurais tenu à 60% donc j'avais tenu j'avais calculé donc à plus de 60% et derrière l'ombre portée ne me le tuait pas donc j'aurais pu le 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 tuer quand même mais bon c'est pas bien grave et à faire gros ballon de Nohacier qui prend cher donc là j'ai fait euh Vampygrine au cas où s'il faisait euh euh parce que je crois que Vampygrine passe à travers bouclier royale je ne suis plus sûr je sais que je fais l'acier mais euh Vampygrine voilà on sait pas euh voilà euh et donc du coup bon j'ai placé Vampygrine au cas où il soutenait ou quoi je ne sais pas trop mais Nohacier c'est vrai qu'il a pris cher voilà euh euh mais bon j'avais plus euh comment il s'appelle euh j'avais plus de talons pour pour RK donc euh donc voilà donc là je replace les Vampygrine euh donc là je voulais qu'il dorme un petit peu hein genre 3-4 tours de plus ça aurait été pas mal euh ouais c'est vrai que les deux coups critique euh donc au début donc sur talons et là contre Dratek ça m'a mis un peu à bout mais bon euh au fond on va dire au fond bien évidemment donc là il se replace direct il se réveille il se place le mec il a pas le temps euh et euh et euh je vais poser les pièges de roc euh donc voilà donc là je sais pas trop pourquoi il a fait l'annonce Draco enfin en soit c'est pour être sûr après de tuer pas mal de mes poké derrière euh mais bon là je récupère euh beaucoup de vie euh et là il va faire gros bout de feu euh et donc du coup euh bah du coup je suis mort c'est plutôt logique mais avec toute la vie que j'avais récupéré des Vampygrines plus euh bah bah les épines de fer avec qu'est-ce que brut voilà ça fait quand même des petits dégâts sympathiques à son à son braque au feu euh euh et donc moi je vais envoyer un chapignon donc il y avait toujours sa ceinture force euh donc du coup là je fais Mcpunch et je le tue euh plutôt 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 bien du coup donc ensuite il va envoyer Lugula bon voilà donc Lugula qui qui faisait euh pas très peur vu que j'avais encore la ceinture force encore une fois donc du coup je me suis dit allez je vais taper euh je vais taper euh euh l'âme de roc euh et là il fait ton magique d'accord d'accord bah moi j'avais pas du tout anticiper ça mais c'est plutôt cool parce que j'aurais fait espoir j'aurais été un petit peu dégâts euh du coup je fais lame de roc gros lame de roc qui va tuer Lugula qui va le prendre qui va le broyer son âme et qui bah il est mort voilà tout simplement euh euh derrière il va envoyer une noixier donc bon commencer hein euh euh avec l'apignon même s'il est très très fort faire lame de roc c'est pas c'est pas voilà c'est un petit peu nul sur un noixier du coup je décide de switch sur euh Muplodocus donc qui est un très très bon poké euh donc avec euh veste de combat donc un très très bon poké malheureusement il peut pas trop se régène et il encaisse pas super bien sur physique voilà donc c'est un petit peu ça le problème donc bon mon poisson s'active c'est pas c'est c'est mieux pour lui en fait parce que j'ai rebelle va faire mieux mal mais bon c'est il n'y a pas eu le temps vu que je joue mais plus de coups ça avec elle lance-flammes donc je vais le tuer il va envoyer en finobie ensuite donc le magnifique en finobie chine ils vont mon beau gosse truc et mon beau gosse euh donc il prend un peu de dégâts sur les c'est un piège de roc euh et il va me faire des tricanons voilà donc euh je ne sais pas si les ventis je vais le suite ou pas mais de toute façon ça me tue hein on sait que voilà des tricanons voilà plus orbe vie hein je pense euh je n'ai pas vu mais bon voilà donc là le truc qui m'a un petit peu fait chier en fait c'est que si l'aurait pas eu le compter il serait j'aurais pu le tuer facilement avec Mcpunch euh mais bon voilà c'est pas bien grave donc je fais point non sport pas point glace que je dis moi euh donc je fais sport donc il passe avant grâce à mon choix choix donc là le mais là m'a plutôt aidé dans ce match j'ai l'habitude du fichier mais voilà euh donc là euh donc j'ai envoyé très occident donc il était apte à le tuer avec un gros drap comitéor euh qui euh alors je sais plus mais oui qui veulent le tuer oui oui qui le tue je sais pas pourquoi j'ai hésité euh mais alors c'est celui d'après non non bah non bah c'est très bien voilà c'est la fin du match euh non en fait il me semblait qu'il avait fait euh autre chose genre laser glace ou quelque chose ah non non voilà non c'est pour ça euh je voulais vous dire ça voilà en fait je suis je suis je sais pas ce que je vois je ne sais pas ce que je dis euh en fait là c'était très décisif donc ce dernier tour euh je m'attendais pas que ça se finisse là en fait j'avais pas compté les nombres de poké mais bon tant mieux euh euh donc en fait c'était très très décisif là ce tour tout simplement parce qu'il est en fin en fin au billet dormait depuis un moment s'il serait réveillé il aurait attaqué potentiellement avant il aurait pu faire la laser glace parce que je pense qu'il a laser glace tuer mon tréoxyde euh et donc derrière s'il a attaqué avant parce que je sais pas trop si c'est une spitaille ou pas il aurait pu tuer également chapignon euh mais voilà j'avais mcpunch et au vu de sa vie et il serait devenu donc de type glace j'aurais pu potentiellement le tuer avec mcpunch mais j'en suis pas sûr donc voilà donc ça a été un petit peu décisif donc euh en tout cas merci à Théo donc d'avoir fait un petit match contre moi donc c'était plutôt plutôt sympathique euh je vous en en refera peut-être d'autres si ça vous plait donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous préférez également sur Chodan ou sur euh ou sur console en tout cas moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos voilà ça fait prochaine dans plein de fois n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si cela vous a plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos c'était XA à plus tout le monde merci 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 merci